Je suis très content d'être avec vous et il faut que je fasse attention d'une part parce que vous êtes là, d'autre part parce qu'on est filmé et troisièmement parce que le président de cette grande école est parmi nous aujourd'hui. Donc je n'ai pas droit à d'erreur, il ne faut que je vous dise que des choses intelligentes sur la crise financière mondiale avec un fléchage particulier sur ce qui tient la gestion des actifs et des portefeuilles, c'est-à-dire les grandes compagnies d'assurance dans le monde aujourd'hui. Alors pour ceux qui sont inquiets et surtout les journalistes qui sont toujours un peu plus inquiets que tout le monde, j'ai voulu pour vous établir ce tableau qui est extrêmement intéressant parce qu'il montre, il met en évidence la capitalisation des principales banques dans le monde depuis le déclenchement de la crise en 2007 jusqu'à aujourd'hui, janvier 2016. Alors prenez par exemple une banque comme JP Morgan, est-ce qu'on peut monter un tout petit peu le tableau parce qu'on ne voit pas les noms qui sont en dessous ? Il faudrait le remonter de 5 cm, vous voyez ? Est-ce qu'on peut monter le tableau ou alors l'écran tout simplement ? Non c'est le contraire. Vous voyez ? Alors en fait vous avez ici, alors je crois que c'est ce cercle, la capitalisation boursière de JP Morgan le 13 janvier 2017 qui ressort à l'équivalent de peut-être 300 et quelques milliards de dollars. Alors qu'au moment de la crise, la capitalisation boursière était inférieure du tiers. Alors on parle et on parle de crise financière mondiale, mais je crois que, et de risque systémique, mais les médias, les observateurs, les économistes ont trop tendance à, je dirais, à passer sous silence l'extraordinaire capacité du système à surmonter les difficultés qui se présentent. Et ça c'est statistique. C'est-à-dire, si vous regardez la capitalisation de ces banques, on est étonné par, je dirais, les efforts considérables qu'elles ont entrepris pour surmonter la crise, pour renforcer leurs fonds propres, c'est-à-dire pour s'armer pour le présent et pour l'avenir. Et ceci concerne la quasi-totalité des banques dans le monde. Alors parfois, si j'ai pris JP Morgan, c'est pour moi l'exemple le plus édifiant. Toutes les banques n'ont pas la chance d'avoir le cercle de couleur verte qui soit aux extrémités. Mais presque toutes, si ce n'est pas en premier, vous voyez, c'est parmi les premiers. C'est le cas notamment du crédit agricole. Et HSBC qui se comporte mieux, s'est renforcée, sa solidité financière s'est renforcée, mais ce n'est pas encore cela. Alors, je voudrais vous dire aussi que ce que je fais dans mon quotidien, je suis le président de l'AFFER, l'Association française d'épargne retraite. L'AFFER est une grande association qui regroupe 750 000 épargnants et 2 millions de bénéficiaires, essentiellement en France. Nous avons une épargne sous gestion représentant l'équivalent de 54 milliards d'euros. Tous les quarts d'heure, un Français adhère à l'affaire. Nous n'avons pas véritablement de vocation commerciale. Nous sommes une association, loi 1901, très puissante, qui a pour but de défendre l'intérêt de ses membres, un peu comme une coopérative ou comme une mutuelle. Mais au regard, je dirais, du poids que représente l'AFFER dans l'assurance-vie aujourd'hui, nous sommes un acteur incontournable sous deux aspects. Le premier, c'est la défense du statut juridique, fiscal et social de l'assurance-vie. Et deuxièmement, c'est le rôle que nous pouvons jouer sur les marchés financiers, car nous avons une finalité à l'affaire et nous aimons savoir comment ces 53-54 milliards sont investis. Nous voulons contribuer au financement de l'économie réelle. Nous ne faisons pas de la finance pour la finance. Nous faisons de la finance pour qu'elle serve les jeunes, l'emploi, les femmes, les hommes, les entreprises et la croissance, principalement dans notre pays. Au niveau national, il faut que vous sachiez que l'assurance-vie représente le principal vecteur d'épargne des Français. Dans mon petit que sais-je, à la lettre P comme patrimoine, vous avez la répartition de l'épargne des ménages en France à la dernière date connue. Le que sais-je a été publié en 2016. Et vous voyez que l'assurance-vie représente une composante essentielle de ce patrimoine des Français. Le patrimoine, il a deux, je dirais, deux éléments. Un patrimoine tout d'abord financier, actions, obligations, les comptes à terme, les comptes à vue, la monnaie, l'assurance-vie, les unités de compte, les SICAB, etc. Et puis, une dimension, un deuxième élément qui est physique réel, c'est-à-dire le patrimoine essentiellement foncier et immobilier. Dans un pays comme la France, sachez que le patrimoine ressort à l'équivalent d'à peu près 11 000 milliards d'euros. C'est à peu près le chiffre que j'ai donné. Et l'épargne financière s'élève à environ un peu plus de 4 000 milliards d'euros, c'est-à-dire 6 700 milliards précisément pour le patrimoine immobilier. L'assurance-vie, je vous le disais, représente la principale composante avec 1 650, je vous donne le chiffre, cette fois-ci, que nous venons d'avoir à décembre 2016, 1 650 milliards. Il faut que vous compreniez que quand on parle de gestion des actifs, c'est-à-dire la gestion de portefeuille, les actions, les obligations, comme on dit, les corporate ou les emprunts d'État, cette gestion de portefeuille, elle est encadrée, elle est dictée, elle est circonscrite dans un périmètre qui est celui des compagnies d'assurance. C'est en fait là où sont les décisions en termes de stratégie et les gérants de portefeuille, les sociétés de gestion, ont la liberté de faire ce que les compagnies d'assurance veulent bien qu'elles fassent. Donc, être gérant de passifs, c'est tout aussi, je dirais, valorisant qu'être gérant d'actifs financiers. Et ça, c'est un point qu'il ne faut jamais négliger et j'aimerais susciter un peu des vocations pour ceux qui vont terminer leurs études parce qu'il ne faut pas que vous vous berciez d'illusions sur la gestion des actifs, sur le trading, sur les marchés financiers. Sachez que derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus noble, je dirais de plus sain en même temps parce que les échéances ne sont pas les mêmes. Un gérant de portefeuille, il est intéressé par un exercice et il dira, au cours de l'année 2016, la performance de notre SICAV ressort à X%. Tandis qu'un gérant d'engagement, de passifs, il n'a pas le même horizon. Le gérant des engagements, lui, il reçoit des primes de la part de ses clients qu'il doit placer, par exemple, des primes constituées par des cotisations. Il verse des primes sur la base de cotisations qu'il reçoit de la part de ses clients. Mais les primes, il ne va pas les verser aujourd'hui. Il va les verser à échéance. Et donc, la duration des passifs, qui est d'à peu près 7 ans dans une compagnie, n'est pas comparable, je dirais, à la duration des actifs et les contraintes ne sont pas les mêmes. C'est bien pourquoi la direction financière d'une compagnie d'assurance est amenée à dicter, à définir le cadre stratégique de la gestion des actifs qui est accordée au gérant de portefeuille. Alors, il faut que nous soyons tous conscients de cette dualité, parce qu'elle permettra tout à l'heure de mieux comprendre ce qui s'est passé avec l'ébranlement du système financier international en 2007 et son évolution jusqu'à aujourd'hui. Que font les gérants d'autant d'argent, 1650 milliards d'euros ? Eh bien, ils investissent dans des actions pour à peu près 300 milliards. Le reste, essentiellement, est investi en corporettes, c'est-à-dire en obligations émises par le secteur privé ou en obligations émises par des emprunteurs publics. En France, on appelle le support des OAT, les obligations assimilables du Trésor. Pourquoi dit-on assimilables ? Parce que pour améliorer la liquidité des marchés, le ministère des Finances a émis un papier avec plusieurs lignes. Et on assimile une ligne à la ligne précédente, car vous savez qu'un État ne fait que comptabiliser le service des intérêts et, à vrai dire, ne considère pas... D'ailleurs, nous n'avons pas dans le budget de la France de charges liées à l'amortissement du capital. Une entreprise comme Michelin ou les Galeries Lafayette, qui voudraient émettre un emprunt de 1 milliard, devra rembourser cet emprunt au souscripteur, à l'investisseur. Mais si l'État émet une OAT, il sait très bien que c'est une dette qu'il ne rembourse jamais. Parce qu'au moment où ils la remboursent, ils émettent un autre emprunt, d'où la notion de OAT, obligations assimilables du Trésor. Alors, la crise en 2007, elle est venue... Alors, je terminerai sur un point concernant les investissements des compagnies, actions, obligations, corporettes, des obligations émises par des grands établissements financiers, les obligations émises par les États, qui gonflent de manière démesurée, je puis vous le dire, aujourd'hui, les portefeuilles des compagnies d'assurance. Il y a beaucoup trop d'emprunts publics. Et je puis vous le dire, le risque qui est attaché aujourd'hui à ce qui est public est parfois devenu supérieur au risque qui est attaché à telle ou telle obligation du privé, qui, bien que ce soit une obligation, est elle-même assimilable à un degré de risque comparable à une action. Donc, nous ne sommes plus dans les années 60, et c'était même d'ailleurs en 54-55, avec les modèles de théorie financière de Markowitz, notamment, risque et opportunité, le concept du risque a profondément évolué au cours des dernières décennies, et il faut reconsidérer les rendements associés à tel ou tel risque. Les États, surtout les États des pays occidentaux, qui sont acculés de dettes et de déficits, émettent du papier qui, lui-même, est un papier risqué, bien qu'il ait la garantie de l'État. Et c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, l'État français, ou surtout vrai pour l'État allemand, l'État fédéral allemand, émet du papier aujourd'hui à taux négatif. Parce que c'est plus coûteux que de détenir... Et pourquoi les investisseurs, comme les compagnies d'assurance, comme les banques, souscrivent à ce papier ? Pour une seule raison, c'est parce que c'est beaucoup plus cher de détenir des liquidités auprès d'une banque que d'acheter un Bund allemand à 5 ans à moins 0,3, car la commission sera supérieure à 0,3. La liquidité est devenue un coût. On ne peut pas thésauriser, je dirais, de manière intermédiaire, dans une banque, dans une compagnie d'assurance, des liquidités, parce que le cash est devenu lui-même un coût. On est à un niveau de taux d'intérêt qui va jouer un rôle majeur dans les prochains mois et les prochaines années. Si la hausse devait se confirmer, il faudra s'intéresser à la contribution des variations de taux, bien plus qu'à leur amplitude, mais à leur variation sur une courte période, sur la valeur à la fois des actifs et des passifs. Nous avons là l'une des causes d'un risque qui pourrait aboutir à une crise, à un krach obligataire, comme l'on dit, mais je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure. Alors, à l'origine, la crise a été, je dirais, une crise de liquidité. Le tableau qui est ici, c'est plutôt un concept de solvabilité. Une banque est solvable, c'est une différence entre des actifs et des passifs. La liquidité qui a provoqué les faillites à partir de 2007, cette crise a été une crise de liquidité et non pas de solvabilité. En quelques jours, les marchés interbancaires, je parle de 2007, ont été asséchés parce que les banques ne se faisaient plus confiance, parce qu'elles avaient émis du papier, des titres, des ABS, Asset Backed Securities, des CDS, Credit Default Swaps, toutes sortes de produits dérivés en contrepartie des crédits qu'elles avaient octroyés aux ménages américains. Et le pari qui était fait dans les années 70-80 était que les taux ne devaient pas monter et que les clients devaient être suffisamment solvables. Aucune de ces deux conditions n'a été réalisée au tout début des années 2000. Les taux ont monté fortement et les ménages américains étaient dans la capacité de rembourser leur mensualité. Donc, au départ, je dirais l'élément déclencheur de la crise a été un facteur de liquidité précisément parce que les intermédiaires financiers ont largement utilisé les opportunités que donnait la loi sur le subprime. Vous savez, cette loi sur le subprime, car c'était une loi, c'est la chambre des représentants qui l'avait votée il y a très longtemps, dans les années 60, aux États-Unis. Elle permettait, cette loi, et elle continue de permettre d'ailleurs, à des ménages américains modestes de ne plus rester locataires et d'acquérir leur logement principal. Et comme ces ménages avaient une surface financière plus limitée, les banques pratiquaient un surtaux, d'où le nom de subprime, c'est-à-dire un taux supérieur au taux normal auquel elles octroyaient des crédits à d'autres catégories de ménages. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'était pas la nuit du 4 août, c'était la nuit du 9 août, quand il y a eu, très précisément, ce blocage des circuits où les banques, la Bank of America, ne voulaient plus prêter à une autre banque, pourquoi pas, la Hover Bank de Californie, c'est que les papiers qui étaient émis en contrepartie des crédits aux ménages américains qui devaient assurer la liquidité des refinancements, n'étaient plus souscrits par le marché. Elles avaient peur. Donc, quand une banque disait « J'ai donné 100 000 dollars à M. Smith à Los Angeles », elle émettait en contrepartie pour se couvrir un papier appelé « Produits dérivés » et ce papier ne pouvait plus être souscrit, échangé, acheté, et vendu sur le marché monétaire, il y a donc eu un blocage parce qu'un crédit de 100 000 dollars, comme il n'était pas remboursé, ne valait plus que la moitié de sa valeur. On a donc assisté à un blocage. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le régulateur qui s'appelle aux États-Unis la Fed, la Banque centrale, qui regroupe une dizaine de banquiers centraux de différents districts, aux États-Unis, la Fed a dû refinancer en une nuit, je crois que c'était la nuit du 9 août, d'ailleurs, l'équivalent de 150 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent, 150 milliards, pour un banquier central. Et cette technique d'inondation des marchés, qu'on appelle en termes techniques les refinancements des marchés monétaires, a été utilisé, a été, je dirais, le précurseur de toute une stratégie de refinancement des marchés qu'on appelait le QE, Quantitative Easing, la politique du QE, QE, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire un refinancement systématique permanent et ce qui ne devait être qu'une exception, le 9 août 2007, est devenue la règle. Et nous vivons depuis 2007-2008 dans un contexte où la banque centrale américaine refinance systématiquement les marchés financiers afin d'assurer la liquidité du système. C'est ce qu'on appelle en termes médicaux une perfusion. Mais c'est désagréable d'être sous perfusion pendant 8 ans. La perfusion, ce doit être quelque chose d'exceptionnel, vous voyez. Et là, c'est l'une des expressions de la crise qui a nécessité l'intervention, je dirais, qui n'est plus discrétionnaire mais systématique, systémique, pour employer un concept à la mode, d'un banquier central, la FED. et je dirais que si nous jetons un coup d'œil, le bilan de la FED au moment du déclenchement de la crise en 2007, c'était à peu près 1100 à 1200 milliards de dollars. Aujourd'hui, ça a été multiplié par 5. Si vous prenez les dernières statistiques du total du bilan de la FED, on a dépassé les 5000 milliards de dollars. Autrement dit, moi, je ne connais pas d'institution, sauf peut-être dans l'économie digitale, qui est multipliée par 5, le total de leur bilan en aussi peu de temps. Pourquoi, et c'était pareil pour la BCE, pourquoi les banquiers centraux ont considérablement accru leur contribution au refinancement interbancaire pour éviter la crise ? Et pourquoi il y avait une crise ? Tout simplement, elle avait une origine réelle qui était une déficience de refinancement et de liquidité du système bancaire américain. Ça a été résorbé. Il n'y a plus de crise de ce prime aux États-Unis. Les ménages ont été aidés et globalement, sur une longue période, il faudrait faire une étude sur l'aspect positif du subprime. Le subprime a été, on a légiféré aux États-Unis, je vous l'ai dit, dans les années 60. Il a permis, bon an, mal an, à des dizaines de millions d'Américains de devenir propriétaires. On a parlé de la crise de subprime comme la catastrophe des années 2007, 2008, 2009. Mais globalement, le subprime n'a pas été en faillite. Le subprime a rendu service. Le subprime a permis à des locataires qui avaient des moyens limités de devenir propriétaires. Mais il y a eu des déficiences, des cas qui ont été marginaux, mais qui ont été suffisamment nombreux pour provoquer un risque de faillite bancaire. Alors, au-delà de cet aspect liquidité, j'aimerais que nous voyons maintenant les répercussions de ce risque de liquidité sur le comportement des acteurs. Pendant très longtemps, sur un marché, est-ce qu'on pourrait avoir le deuxième slide sur l'évolution, j'ai reconstitué avec mes équipes, l'évolution de la Bourse de Paris au cours des 40 dernières années. Alors, le CAC 40 n'existait pas en 68. Voilà. Il faut le mettre un peu plus à gauche, sinon on ne verra pas 2016. On va le mettre un peu à gauche, si c'est possible. Alors, regardez ce qui s'est passé. La moyenne de la hausse de la Bourse de Paris, le rythme annuel moyen, dépasse 9% depuis 1968. Vous allez me dire, on n'avait surtout pas intérêt à venir en Bourse en 1983, en décembre 1983 ou en décembre 1986 où le marché avait performé de près de 60% et de plus de 55% parce qu'après ça s'est cassé la figure. Donc, tout dépend du moment auquel on entrait sur le marché. Mais ce tableau est quand même extrêmement intéressant parce qu'il illustre que sur une longue période, les performances réalisées par les actions ont dépassé 9% en rythme annuel moyen, qu'il a dû y avoir une petite trentaine d'années où la bourse a monté et puis le reste, c'est-à-dire 18 années où la bourse a baissé. Comment décrire le comportement des agents et pourquoi je m'intéresse maintenant à ce comportement ? Parce que je crois que nous touchons là un point qui permet de mieux comprendre l'univers aléatoire dans lequel les opérateurs vivent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des mathématiciens dans cette salle ? Vous avez tous suivi des cours de maths. On explique que la variation ds sur s, s est une action. La variation d'une action ds sur s est égale a, un élément déterministe mu dt plus un élément aléatoire sigma dz. La crise elle vient à la fois du mu mu dt et de l'élément stochastique le sigma. Nous avons beaucoup de mal. ça c'est la définition d'une distribution vinaire, gaussi-vinaire. Loi log normale, la variation d'un titre dépend d'un élément déterministe mu dt plus l'élément aléatoire sigma dz. Et le sigma c'est ce qu'on appelle aujourd'hui sur les marchés la volatilité, l'écart type, la variance. Notre souci, à la fois en théorie et dans les salles de marché c'est la définition appropriée de l'aléa parce que l'élément déterministe il est connu. DS sur S connaîtra une variation positive c'est-à-dire la bourse va monter si les éléments à l'origine du déterministe des éléments déterminants augmentent. La croissance les bénéfices le chiffre d'affaires les anticipations le carnet de commande les taux d'intérêt etc. Et puis vous avez ce qu'il y a de plus intéressant depuis une trentaine d'années l'élément je dirais non déterministe le bêta comme dit Sharp c'est-à-dire ce qui vient du marché mais qui ne vient pas de manière intrinsèque du titre le bêta est-ce que le bêta commande l'évolution du marché ou est-ce que le marché comme dans les années 70 ils nous disions Michelin monte en bourse le CAC va monter. Michelin était le porte-parole des marchés financiers mais aujourd'hui vous avez des grandes valeurs qui performent et le marché se casse la figure et inversement et donc il y a un élément aléatoire qui est du ressort du sigma la variance les quart-types et c'est cela qui nous pose problème et pourquoi nous nous sommes intéressés depuis une trentaine d'années au modèle de valorisation d'options parce qu'on a avec ces modèles une source précieuse d'informations sur l'élément stochastique l'élément de probabilité susceptible d'améliorer notre connaissance je dirais théorique de l'évolution des marchés financiers d'où les modèles qui étaient bien connus dans les milieux académiques dans les années 60 modèles de Sharpe notamment qui ont insisté sur ce bêta alors nous sommes allés très loin car les premiers modèles de valorisation qui nous ont aidés dans la gestion de portefeuille parce qu'ils nous ont permis de mieux comprendre l'élément de probabilité dans la décision d'investir et l'élément stochastique ça a été des modèles issus de la loi log normale et des processus de distribution bien connus en mathématiques cause vinaire et après on a introduit dans le modèle des contraintes nouvelles des hypothèses qui ne respectaient pas les premières hypothèses que nous rencontrions dans les modèles classiques comme celui de Black & Scholz par exemple qui partait de l'idée qu'il y avait une constance de volatilité alors nous sommes allés très très loin et la réflexion scientifique se poursuit aujourd'hui avec des modèles stochastiques extrêmement intéressants qui améliorent notre connaissance de l'aléa mais le passage entre la connaissance de cet aléa et l'application par les opérateurs de marché est souvent cloisonné d'abord ce ne sont pas les mêmes métiers les équipes de recherche sur les modèles de valorisation il y a bien entendu une concertation hebdomadaire mais il y a quand même je dirais une étanchéité trop forte parce que s'il y avait une fluidité nous n'aurions pas connu les crises notamment à la société générale et dans d'autres institutions notamment de compagnies d'assurance coma IG aux Etats-Unis alors pourquoi on a accordé beaucoup d'attention au au sigma parce que aujourd'hui dans la probabilité que ça monte que ça baisse ou que ça ne bouge pas vous avez à la fois une probabilité je dirais statistique probabilité statistique aujourd'hui le Dow Jones vaut à peu près 20 000 la probabilité statistique qu'il passe à 10 000 dans quelques jours elle est pratiquement égale à 0 mais vous avez une deuxième probabilité qui nous interpelle en théorie financière et qui interpelle les opérateurs de marché c'est cette probabilité pondérée pondérée c'est à dire que nous allons pondérer la distribution des données par l'attitude que les gérants adoptent vis-à-vis du risque donc c'est ce qu'on appelle en termes un peu plus prétentieux et précis les fonctions de densité de probabilité pondérée le coeur de la recherche est là aujourd'hui à l'université dans les milieux académiques et nous essayons et je m'y emploie tant bien que mal à traduire sur le plan pratique je dirais cette connaissance si fructueuse dont les universitaires sont à l'origine Sharp n'était pas un banquier ce n'était pas un gérant de portefeuille c'était un éminent économiste qui maîtrisait l'outil mathématique alors si vous prenez le même exemple la probabilité que le Dow Jones passe de 20 000 à 10 000 d'ici une semaine si elle est égale à zéro en termes de distribution statistique elle n'est pas nulle en termes je dirais de probabilité pondérée parce qu'il y a un risque parce que les gérants dans le monde ont tous une attitude différente à l'égard du risque la volatilité mesure précisément cette préférence vous avez sur le plan opérationnel des acteurs qui ne s'en tiennent qu'à la probabilité statistique qui ne veulent jamais entendre parler de probabilité pondérée les organismes de prévoyance les caisses de retraite qui achètent du papier à l'émission rarement sur le second marché et qui le gardent sans bouger jusqu'à échéance l'état va émettre un emprunt une OAT ils vont garder le papier même si la rémunération tend vers zéro ça coûtera ça rapportera un delta alors que si l'argent est laissé en banque ça sera un delta négatif donc il y a aujourd'hui des acteurs qui n'accordent leur confiance qu'à ce premier élément et là vous avez ce graphe que j'ai reproduit pour vous de l'évolution des marchés sur les 40 dernières années mais là dans ces variations il faut tenir compte de la durée en 1929 aux Etats-Unis le Dow Jones valait 380 la crise c'était pas 29 c'était 3 ans plus tard quand il s'est cassé la figure et on est allé je crois vers 40 pour l'indice Dow Jones c'était ça la crise la véritable crise financière c'était pas ce qui s'est traduit je dirais en 29 mais c'était les conséquences du réel du fondamental sur les cours boursiers parce que les opérateurs ont pris conscience précisément de ce bouleversement et l'étalement de la crise s'est produit sur un certain laps de temps 380 à 40 le contexte était également très différent ce que je veux dire c'est que nous accordons aujourd'hui beaucoup d'importance les opérateurs aux distributions régulières nous sommes très incultes mais on essaie de faire passer le message auprès des gérants qui comptent sur le marché quand on leur fait découvrir tout ce que nous connaissions nous à l'université depuis des décennies les distributions aléatoires les mouvements stochastiques les fractales etc je connais aujourd'hui un gérant dont la gestion est dictée de manière très rigoureuse c'est un important gérant à peu près 8 ou 10 milliards d'euros un acteur du marché et dont le modèle d'action est encadré de manière très quantitative par une réflexion d'ailleurs il était professeur au commissariat à l'énergie atomique agrégé de physique qui aujourd'hui est un grand acteur d'analyse quantitative très rigoureuse qui n'est pas dans un schéma je dirais de VRP qui ne recherche pas des clients comme l'on dit alors que si vous preniez la générale BNP ou Crédit Agricole ce sont tous des militants de la démarche commerciale c'est leur métier pas lui il y en a d'autres il y a Simpson aux Etats-Unis et bien d'autres alors dans je dirais au coeur du concept de crise il faut avoir présent à l'esprit cette dialectique de référencement au bêta c'est un marché révélateur des attitudes à l'égard différentes les uns des autres à l'égard du risque qui est de nature à conduire à des excès et les excès traduisent je dirais la méfiance la défiance qu'on a vis-à-vis du fondamental sachez que dans les équipes dans le quotidien des équipes qui gèrent les portefeuilles il y a un profond j'allais dire irrespect un profond ennui à l'égard de l'homo economicus c'est-à-dire il y a une défiance à l'égard de la théorie de cet élément du mu déterministe que j'ai souligné tout à l'heure la situation des finances publiques la santé de l'entreprise le 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 cours auquel est coté une entreprise est-ce qu'il dépasse 15 est-ce qu'il est égal à 2 ou 3 est-ce qu'une société est trop chère cet élément je dirais est devenu marginal il y a de la part d'un trop grand nombre d'acteurs une certaine indifférence à l'égard des fondamentaux on n'est plus dans l'univers des années 70 avec un titre qui faisait la cote comme Michelin on est dans un univers assez indéterminé où les je dirais les opérateurs accordent une grande importance plutôt à à l'homo sapiens plutôt qu'à l'homo economicus c'est-à-dire on va être très attentif au comportement aux voisins et le malheur dans tout cela c'est que certains opérateurs préfèrent se tromper comme le voisin plutôt que d'avoir raison tout seul et c'est ça qui est qui propage un phénomène d'amplification et qui alimente la crise vous voyez et je dis que cette dialectique homo sapiens homo economicus je dis homo sapiens c'est-à-dire une analyse comportementale comme tout homme qui agit plutôt qui ne résonne tandis qu'un homo economicus qui aurait bien suivi ses classes qui passerait comme vous tous de bons examens qui sait ce qu'est un marché une offre une demande un équilibre de premier ordre un équilibre de pareto de deuxième ordre avec des contraintes nouvelles celui qui maîtriserait cela se sentirait beaucoup plus à l'aise alors il y a d'illustres gérants vous connaissez tous le fonds Philadelphia n'est-ce pas par l'un des esprits qui était professeur de mathématiques à Harvard il y a une quarantaine d'années qui doit gérer je ne sais pas je n'ai plus les encours en tête mais à mon temps tout à fait considéra peut-être 80 ou 90 milliards de dollars en gestion quasiment quantitative qui recrute-t-il comme opérateur il ne va pas recruter des Kerviel il ne recrute que des profs de maths même des doctorants de mathématiques qui postuleraient ne sont pas certains de pouvoir postuler ils peuvent toujours postuler postuler mais n'auraient pas nécessairement le poste et c'est une équipe savante une équipe savante un fonds qui ne cesse de performer avec un track record c'est-à-dire un historique des performances très ambitieux et qui est l'un des meilleurs alors pourquoi parce que cet homme a su qui est un universitaire a su prendre distance précisément vis-à-vis de ce qui est homo sapiens vis-à-vis des comportements qui sont ce qu'ils sont qu'il faut respecter ce sont des habitudes de travail quotidiennes des hommes des femmes des jeunes qui agissent dans des dans des salles dans des sociétés de gestion et qui font un bon travail mais qui ont peur et qui ont peur et qui ne et dont l'action le comportement n'est pas dicté par l'analyse par un travail rigoureux qui respecte un équilibre entre le bêta et ce qui est la valeur intrinsèque le tour opposant sur une analyse quantitative beaucoup plus quantitative que numérique d'ailleurs et qui performe comme on le sait alors c'est le deuxième risque que je vois et qui a amplifié la crise parce que qui dit comportement dit je dirais défaillance humaine personne ne peut prévoir l'avenir et je vais vous raconter une petite histoire moi quand je préparais ma thèse à l'époque j'étais allé voir par un homme qui s'y connaissait en prévision qui est surtout connu comme un grand démographe c'était Alfred Sauvie enfin Sauvie il avait été responsable du commissariat au plan c'était un économètre hors pair qui était plutôt ma sensibilité et alors il dit ah monsieur le professeur je vais préparer une thèse sur la prévision et Sauvie Alfred Sauvie me dit qui était déjà presque centenaire quand je suis allé le voir il me dit dans sa somptueuse bibliothèque de la rue Le Pic il me dit tu verras si tu arrives à faire de l'improbable avec de l'à peu près tu auras la mention très bien à ta thèse alors de la part d'Alfred Sauvie ça voulait dire beaucoup il y a un élément aléatoire il y a un élément non prévisible et on a beau je dirais travailler au corps et à la plume les travaux des meilleurs théoriciens je crois que la théorie c'est un réducteur des risques et l'un des éléments l'un des facteurs de la crise pour moi me semble-t-il repose sur l'excès de confiance à l'égard de ce qui est comportement et surtout la peur de l'échec c'est très désagréable pour un gérant en fin d'année d'être sanctionné et comme un gérant qui est intelligent pourrait aller dans un sens contraire au bêta et bien il épouse la tendance comme le mouton qui suit le chef avant le précipice et la crise est liée liée à cette évolution qui est assez récente sur les marchés financiers et que je peux dater je dirais d'avec la mise en place pour la France à la fin des années 80 des marchés dérivés je vous ai rappelé tout à l'heure toute la lumière que peut nous apporter un marché dérivé notamment la prime des options en matière de meilleure connaissance du risque sur les marchés financiers de comptant ou à terme alors où en sommes-nous aujourd'hui aujourd'hui je pense que les opérateurs privés la communauté financière les compagnies d'assurance les grandes banques dans le monde ont montré une extraordinaire flexibilité capacité à surmonter les principaux risques regardez encore le tableau que je vous ai remis les différents cercles la capitalisation des principales banques dans le monde les banques sont confortables elles sont confortables et nous devrions nous intéresser à leur petite soeur et pour tout dire à leur papa c'est-à-dire les compagnies d'assurance il y a un troisième facteur de risque qui a été à l'origine de mesures législatives quelque peu inutiles notamment en France les compagnies attendent la hausse des taux longs un peu comme on attend le Messie d'ailleurs moi j'ai le sentiment que le Messie arrivera avant et estiment qu'un krach obligataire n'est pas à exclure mais ce sont surtout les journalistes qui ont cette les journalistes aiment bien faire du bruit trop de bruit souvent n'écoutez pas et ne filmez pas ce que je dis alors je vais vous donner la position d'un économiste et d'un praticien de la chose de l'assurance concernant le krach obligataire c'est à plusieurs acceptions un krach obligataire P égale 1 sur R le prix d'un titre à taux fixe est égal à 1 divisé par R le taux d'intérêt R est au déminateur si le taux monte le prix diminue et inversement bon si les taux diminuent R le prix monte ça c'est une explication assez simpliste parce que le métier d'un assureur c'est d'assurer c'est à dire de ne pas prendre de risque et quand on prend des risques de se couvrir un cadre des versent des cotisations pendant 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans et dans 40 ans il prendra sa retraite et la compagnie va gérer ce risque dans la durée les compagnies n'attendent pas pour anticiper un risque pour couvrir un éventuel krach obligataire qui viendrait d'une hausse des taux long elles ont elles ont différents moyens je vais vous en parler dans un instant il pourrait y avoir un krach obligataire si les taux n'ont pas monté fortement mais monté fortement dans un laps de temps très court le problème du krach obligataire il n'est pas dans le dans l'amplitude il est dans la fréquence il est dans la rapidité à laquelle la hausse se ferait aux états unis le régulateur le banquier central dispose des moyens appropriés monétaires réglementaires comme en France aussi pour éviter un tel risque c'est l'intérêt de personne de provoquer un risque les taux depuis quelques mois ont sensiblement augmenté sur le compartiment du marché financier à long terme aux états unis il n'y a pas de krach en France nous avons connu des périodes où les taux d'intérêt étaient extrêmement élevés en 1981 82 l'état émettait un emprunt à 14 ou 15% en France les grands groupes industriels au début des années 80 se refinançaient à plus de 15% on ne trouvait pas d'argent sur le marché obligataire à moins de 14 ou 15 ou 16% il n'y a pas eu de krach obligataire et le contexte est différent aujourd'hui nous étions dans une période inflationniste alors que les pouvoirs publics ont aujourd'hui la volonté de lutter contre un contexte déflationniste avec des politiques budgétaires un peu plus souples ou de relance telles que nous les connaissons dans plusieurs pays et donc la hausse des taux n'a jamais fait peur nous avons toujours su nous adapter à des taux d'intérêt long élevé et nous avons à la maison au chaud des réserves comment on appelle ces réserves en langage technique on appelle cela la réserve de capitalisation la réserve de capitalisation est une arme lourde efficace discrète qui alimente les fonds propres des compagnies d'assurance la réserve de capitalisation provient est en plus d'une baisse des taux d'intérêt qui revaloriserait les actifs à revenu fixe et nous pompons sur la réserve de capitalisation lorsque les taux montent et que le prix des obligations baisse et donc la réserve de capitalisation qui doit représenter l'équivalent de probablement une petite vingtaine de milliards d'euros aujourd'hui est un outil dont disposent les compagnies pour se prémunir contre toute variation des taux d'intérêt à la hausse comme à la baisse c'est un régulateur un amortisseur de l'évolution des taux d'intérêt on a un second moyen pour se protéger c'est que les compagnies d'assurance réalisent des performances qu'elles ne redistribuent pas en totalité à leurs clients bon je prends l'exemple de mon association je vous ai dit nous avons sous gestion 53 milliards nous avons 720 000 adhérents membres de l'association et nous nous avons comme stratégie comme nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer comme stratégie nous avons la volonté et la réalité de redistribuer la quasi totalité des produits financiers d'où viennent les produits financiers ils viennent des placements actions obligations coupons dividendes immobiliers de rémunération de la réserve de capitalisation et du produit des avances vous avez 1000 euros en assurance vie vous avez besoin d'emprunter 500 euros pour ceci ou pour cela les compagnies pas toutes peuvent prêter sous forme d'avances et le produit de ces avances vient alimenter la masse des produits financiers qui permettra de donner le rendement des fonds en euros et je rappelle que les fonds en euros en France représentent l'équivalent d'à peu près 1350 milliards de dollars d'euros c'est 60% de notre dette et c'est 65% du PIB donc ce sont des montants tout à fait considérables si une compagnie ne redistribue pas tout le produit financier c'est qu'elle met de côté elle met de côté dans une réserve qu'on appelle la PPE et cette PPE provision pour exploitation participation elle permet de lisser dans le temps et le temps entre 6 et 8 ans selon les compagnies les performances des placements nous à l'affaire nous avons toujours estimé que ce qui pouvait être donné devait être donné on n'est pas tellement dans un schéma je dirais de précaution d'abord parce que nous avons confiance ensuite parce qu'on n'a pas d'actionnaire on est beaucoup plus proche d'une mutuelle moi mes aïeux avaient contribué au crédit mutuel d'Alsace à la fin du 19ème siècle et j'estime que quand on a cette fibre mutualiste associative qu'on a le temps avec soi et qu'on n'est pas préoccupé par ce qui se passe au 31 décembre chez nous il n'y a pas de bonus il n'y a pas de toutes ces choses là que je respecte mais que nous n'avons pas l'intégralité est reversée aux adhérents alors quand je cumule mais je ne le peux pas ce sont d'autres cases la réserve de capitalisation la PPE qu'on appelle parfois la PPB réserve de participation aux bénéfices qui doit représenter 16 ou 17 milliards ça fait beaucoup d'argent c'est à dire nous avons un coussin une protection et quand j'observe maintenant deux courbes ça sera le troisième et dernier élément la courbe du rendement des placements des compagnies d'assurance de 2010 on va prendre comme base à 2016 2-2 3-45 et je prends une deuxième courbe et ça c'est pour elle c'est pour la compagnie pour les compagnies la deuxième courbe c'est le taux de rémunération des fonds généraux là où il n'y a pas de risque 3-5 2-2 et donc il y a un écart entre 3-5 et 2-2 de 1-3 en faveur des compagnies d'assurance c'est à dire ça me fait penser à un grand sociologue Maspero qui n'a pas toujours été ma tasse de thé mais que je me devais de lire comme tous ces jeunes étudiants dans les années 70 il y a un transfert de richesse je vous le dis il y a un transfert de richesse et je vais m'employer prochainement à le faire savoir médiatiquement un transfert de richesse des assurés vers les assureurs c'est à dire des populations qui ont travaillé toute une vie pour avoir des économies de côté pour faire face aux aléas la santé l'éducation le pouvoir d'achat les retraites et qui se voient je dirais brisés heurtés travaillés dans cet effort d'épargne par des comportements financiers où ils ne retrouvent pas nécessairement leur intérêt c'est à dire il y a un transfert de richesse on donne de moins en moins aux assurés et plus en plus aux assureurs je rajoute à cette réalité qui est statistique je n'ai pas d'état d'âme je ne veux pas faire du Hamon ou du Montebourg les populations ils ont peut-être raison je ne sais pas c'est de la politique mais en l'occurrence ce concept de transfert de richesse depuis quelques années il m'interpelle parce qu'on est en train de prendre aux individus des hommes des femmes des jeunes pour contribuer à enrichir des institutions qui s'appellent des compagnies d'assurance ou des banques et donc ce mouvement il est amplificateur de mécontentement et il introduit une dimension verticale dans une société qui recherche l'équilibre voyez-vous d'où l'apparition de marginalité de contestation non maîtrisée et d'une je dirais on va peut-être assister à une ubérisation de la finance c'est-à-dire une volonté de la part des citoyens des peuples de s'affranchir des grandes institutions les banques les assurances qui prennent qui gèrent en fonction je ne dis pas que c'est illégitime mais je dis que c'est cette réalité statistique que nous affrontons qui est nouvelle et c'est une dialectique qui a été de complémentarité pendant des années mais qui devient de plus en plus une dialectique de substitution je prends et je ne donne pas et ça devient une opposition et je dis attention il va falloir trouver un équilibre sinon cela va alimenter toutes sortes de mécontentements de désintermédiations et moi j'en suis conscient puisque dans ma propre maison nous commençons nous en avons pour près de 3 milliards à faire des crédits puisque BNP général crédit agricole ne veulent plus financer le risque ne veulent plus financer la petite entreprise et les entrepreneurs et les jeunes et bien on le fait et le fait qu'une compagnie d'assurance contribue à la désintermédiation c'est à dire à ubériser finalement comme si je n'appelais pas la G7 mais Uber c'est pareil je dis que des comportements excessifs qui sont la conséquence d'une extraordinaire relativité des valeurs et l'impossibilité pour des populations d'adhérer à un centre de gravité à une dignité finalement des comportements et des institutions peut être un facteur susceptible de renforcer la crise et il faut tout de suite mettre en place des garde-fous des barrages et puis mettre en place une pédagogie de l'information sur ce que doit être une bonne citoyenneté est-ce que oui cela fait une heure et quart que je parle donc je voudrais terminer sur cela parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions merci de votre attention et je vais y répondre applaudissements 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 applaudissements